Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT Sport de ce lundi 10 janvier. Bien évidemment, on vous souhaite une bonne année. Nous sommes, comme d'habitude, ravis de vous retrouver pour commencer cette nouvelle semaine et pour la première de 2022. Aujourd'hui, on va parler de rugby, sans oublier le football, le basket et un mot de foot sale. C'est parti pour le récap du week-end. Pas de top 14 cette semaine, du moins pour Stade Rochelais, avec une quinzaine de cas Covid du côté des Maritimes et 26 joueurs touchés côté Toulonais. La Ligue a décidé de reporter cette rencontre. Désormais, place à la Coupe d'Europe pour les jeunes et noirs avec la réception des Anglais de basse. Ce samedi 15 janvier à 18h30, le PCR a confirmé que les matchs de la Coupe d'Europe devraient normalement se jouer. On passe en fédéral de où des matchs se sont bel et bien déroulés. Si Surger ne reprend que le 16 janvier, à domicile contre le CA Sarlade et Périgord. Rochefort, de son côté, commence bien l'année avec une victoire contre Saint-Junien, 23-17. Le Sars a su se défaire d'un match piège face à la lanterne rouge du championnat. Des points qu'il ne fallait pas lâcher en route. Je vous propose d'écouter l'entraîneur des Rochefortés, Gérald Merson. C'est une victoire, une belle victoire, non ? Mais c'est une victoire, voilà. On aurait pu faire mieux. Quelques minutes de la fin, on avait un bonus offensif qu'on a perdu en 5 minutes. Parce qu'on a une équipe en face de Saint-Junien qui n'a rien lâché et qui a bien joué sur cette fin de match. Donc voilà, on a été un petit peu contrés dans ce qu'on a voulu mettre en place. On a été approximatifs par moment. Et bon, voilà, c'est une victoire à 4 points et c'est ce qu'on souhaitait. Et on l'a, et tant mieux. Mais comme je le disais, c'est un petit avertissement sans frais. Voilà, parce qu'on aurait pu faire mieux. On a joué avec tout le respect qu'on a pour cette équipe de Saint-Junien. On a joué le dernier de poule. Et ils auraient pu nous battre sur la fin. Donc voilà, il a fallu, il faudra remettre un petit peu les choses en ordre. Mais voilà, de toute façon, on savait que ça allait être un match pas évident par rapport à la météo. Bon, qui est resté relativement correct. Mais bon, c'est vrai que nous, on a un paquet d'avant qui est assez lourd. Donc le terrain gras nous convient. Après, c'est plus par rapport à notre quart où ça nous fait un petit peu défaut. Et puis bon, ben voilà. Et puis on sait aussi que les conditions météo de l'hiver, comment dire, nivellent un petit peu les valeurs aussi. Donc voilà, il faut s'attendre à des matchs toujours un petit peu âpres, assez engagés sur du jeu d'avant. Voilà, avec des fautes de main. C'est ce qui s'est passé un petit peu hier. Au classement, le Sars tient la partie haute de la poule à la cinquième place. Prochaine journée, les Rochefortais iront hors de leur base à Saint-Iriec. Ce sera le 16 janvier à 15h. Pas de fédéral 3. Cette semaine, le RCP reprend la compétition le 16 janvier pour le compte de la dixième journée. Puis le Borough recevra l'éognan à 15h. On retourne sur des pelouses où des matchs se sont joués. On file en honneur. Et pour les Marandais, 2021-2022, même combat. L'amical rugby de Marant essuie une nouvelle défaite sur le terrain de Sainte, 26-10. Des défaites qui s'enchaînent, mais le moral des troupes reste toujours bon. On écoute Romain Maitreux, le président de l'ARM. On a manqué de précision sur certains moments au début du match qui ont joué à notre défaveur et qui ont fait qu'au moment où on aurait pu marquer, ça s'est retourné contre non. Et c'est aucun marqué. Donc le figé ennemi du match a changé un petit peu. Pour le groupe qui reste, non. Parce qu'en fait, malheureusement, le groupe est amoindri déjà depuis très longtemps. Donc en fait, tous ceux qui sont là sont toujours là et lâchent rien. Mais bien sûr que oui, la victoire commence à être très, 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 très attendue. Ça fait vraiment trop longtemps qu'on n'en a pas connu. Après, je pense qu'on a un petit manque de maturité encore, peut-être. Beaucoup, on a une équipe très jeune, on est en reconstruction. On est peut-être dans une poule un peu trop forte pour notre niveau actuel de jeu. Voilà, je pense qu'on est en train de refaire quelque chose. Donc oui, on le savait déjà dès le départ qu'on était dans une poule très forte et que nous, on n'avait pas forcément tous les atouts pour ça. Résultat, Maran n'a toujours pas débloqué son compteur points au classement. Il reste lanterne rouge de sa poule. L'objectif de la prochaine rencontre, le 16 janvier à domicile contre Choré, prendre au moins un point. L'Ovali Club Villeneuve-Oise, maintenant, on est parti du côté de la promotion d'honneur et une issue plus heureuse pour les hommes de Florian Bougerolle. Large victoire, 34-10 contre Jarnac. L'entraîneur était très satisfait de la prestation de son équipe. On écoute sa réaction à la fin du match au micro d'Onis TV. C'est une large victoire, oui, qui a mis du temps à se dessiner. Après, on savait que sur un match de reprise, c'est toujours pas facile. Sur un match de reprise, avec cette période aussi qu'on traverse avec le Covid, mais sur l'état d'esprit des joueurs, on est content et on a vraiment une bonne marge de progression. Ce qu'on retient avec le staff, c'est surtout les joueurs, l'état d'esprit, mais aussi le jeu debout où on essaye de se faire des passes, on essaye de se trouver. Et on voit que quand on travaille des choses à l'entraînement, ça porte ses fruits. Sixième ex-aequo avec le SCRT à 24 points. L'OCV ira au RC s'estadé quatrième le week-end prochain pour poursuivre sur sa bonne dynamique. Toujours dans la même catégorie, on prend la direction d'Etrez où Lara n'a pas vécu le même dénouement que ses voisins de Villeneuve. Les Etreziens perdent leur premier match de l'année 2022 sur la pelouse de Martignas 16-13. L'avenir rugbystique Etreziens recevra le dernier du championnat Oléron-RC le 16 janvier pour décoller de la huitième place du classement. Dernier mot de rugby avec Marcy qui, comme étré, repart de Niolle-Lespoir avec une défaite 33-17. Les Marseillois accueilleront un gros poisson de la poule lors du prochain match contre Ruffec 3e. Après dix journées, Marcy est actuellement huitième avec 11 points. Du ballon en Val, on enchaîne avec le ballon en Régional 1 et les années se suivent et se ressemblent pour l'ES La Rochelle qui débute 2022 de la meilleure des manières. Victoire des Rochelais 2-1 sur la pelouse de Mont-Maurillon. Une vraie satisfaction pour Fabrice Fontaine. On écoute tout de suite les mots de l'entraîneur de La Rochelle. En commençant, c'était vraiment une grosse incertitude. En ce moment, c'est pour tout le monde pareil. Entre les malades, les cas de Covid, les petites blessures liées à la catastrophe des qualités de terrain et puis même, on se présente à Mont-Maurillon. Tu aurais vu la tempête que c'était. Tu te dis, rapidement, on essaye de jouer et on rentre à la maison. Parce que c'est une catastrophe en ce moment. C'est catastrophique. Mais bon, c'est la bonne opération. Dans le jeu, ça rejoint un peu ce que je te disais. C'est dur d'être satisfait de pouvoir remettre en place un jeu. Mais c'est là aussi où on voit que dès qu'on travaille avec un projet de jeu vraiment, avec une philosophie et un état d'esprit, dans les conditions qui sont très difficiles, on arrive quand même à avoir un lien, une ligne de conduite dans le jeu qui nous permet, là, en tout cas, c'était la victoire. Mais ça aurait pu aussi basculer sur le match nul. Parce que, naturellement, à un moment donné, sur les conditions atmosphériques, le vent, etc., sur une frappe de l'adversaire, tu te fragilises. Il y a eu un pénalty. Mais sur l'ensemble, l'état d'esprit a fait que tu reviens de là avec les trois points. Parce que les mecs se sont battus défensivement. Ils ont été très costauds. Dauphin du leader, Tuarsé avec 24 points. Le S-La Rochelle n'est qu'à une victoire des deux Sévriens. Prochain face-à-face, ce sera la réception de Buxerolle, dixième. Le 15 janvier, à 19h, pour revenir à un petit point du premier. Pas de match en régional de ce week-end. Mais un petit mot, tout de même, pour vous annoncer le calendrier. Des prochaines rencontres dans la poule A. Périgny, troisième, attend Saint-Sauveur-US 79 à domicile le 29 janvier. Quant à l'étoile maritime, second, ils se déplaceront à Beaumont-Saint-Cyr. Cinquième du classement, non pas le 29 janvier, mais le 6 février. Ce sera à 15h et dans l'autre poule D, le 29 janvier également. Le leader Sainte va recevoir le quatrième Merpin à 19h. Rochefort, troisième, exempt pour cette onzième journée. Jouera le 5 février prochain avec la réception de Sainte pour le derby de cette poule. Enfin, pour clôturer la page football, un mot du FC Nord 17 qui n'a pas joué ce week-end. Le retour à la compétition se fera le 29 janvier à 19h. Ils seront opposés au troisième du championnat de Régional 3, Neuville. Un point au classement, les Marandais son dernier ex-aequo avec Terve Espérance à 6 points. Un petit tour du côté des parquets. Le stade Rochelais Basket commence 2022 comme il avait terminé 2021 avec une défaite sur le parquet du Vendée Chaland Basket. Score final 85-76. Amputé de Ruffin Cayembe, blessé au tendon d'Achille, les Rochelais n'ont rien pu faire face à une équipe de Chaland au complet. Dominé tout au long de la rencontre, les Rochelais ont couru après le score sans réussir à prendre l'avantage. Résultat au classement, les hommes de François Sens restent dans le ventre mou du tableau à la 6ème place avec 26 points. Un classement qui reste tout de même relativement serré puisque seulement 3 points séparent la Rochel du Dauphin Poitiers. On termine ce journal avec une page spéciale Futsal. Ce samedi dans le gymnase intercommunal de Marans se déroulait la finale régionale pour la première fois dans la ville marandaise et les clubs girondins ont brillé. Le Bordeaux-Futsal remporte son match contre l'APB Saint-Médard 6-5. Pessac de son côté s'impose 4-3 face à Angoulême. Et enfin, Girondin-Futsal termine eux aussi avec une victoire contre l'Agi-Aulnay 4-2. Résultat, les trois vainqueurs de ces finales décrochent leur ticket pour la Coupe Nationale de Futsal pour y affronter les meilleures équipes de chaque région. Les clubs de Nouvelle-Aquitaine sont donc qualifiés pour les 32e de finale. Qui verra ? Les clubs de première division entrer en lice. Ils se dérouleront le 5 février prochain. C'est sur ces mots de Futsal que l'on se quitte cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'Onisport tout aussi passionnant. En attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada